Vendredi 7 avril 2023, il est 10 heures du matin quand la directrice du Monde Diplomatique, Anne-Cécile Robert, définit les contours et les enjeux de l'événement, puis en fixe le cadre, une organisation autour de trois tables rondes. Le ton est donné pour cette édition parisienne des gingembres du continent premier qui a pour titre refondé le lien Europe-Afrique, réflexion sur le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le XXIe siècle, à l'initiative de Gourguiouad Dendouï et la collaboration de Anne-Cécile Robert, directrice du Monde Diplomatique. Nous, depuis la création du continent premier, le journal, le magazine Panafécontinentpremier.com, en avril 2004, nous avons organisé des conférences autour de la place de l'Afrique dans le XXIe siècle. Pour ce qui est des personnalités invitées, les organisateurs avaient privilégié la variété des thèmes et un panel international de spécialistes reconnus, hommes politiques, journalistes, diplomates, historiens, économistes, juristes, philosophes et écrivains. L'attention de l'auditorium du Monde Diplomatique est captée par le discours introductif du chef de l'État du Niger, Mohamed Bazoum, dans son boubou à la blancheur impeccable. Son intervention suscite rapidement l'intérêt par ses constats empreintes de justesse, sans langue de bois ni langue de coton. L'Afrique, dit-il, est au cœur de l'Europe. Il plaide pour un co-développement de préférence à la situation asymétrique, qui se traduit en Afrique sahélienne par la désertification, le déficit d'infrastructures routières, médicales et scolaires. Ce déséquilibre, dit-il, se transforme en pression migratoire africaine en direction de l'Europe, qui gagnerait en misant plutôt sur une dynamique de complémentarité, contribuant à la formation de nombreux jeunes africains, tout en s'ouvrant de nouveaux marchés. Refonder le lien Europe-Afrique L'idée même de la refondation des rapports supposait de réfléchir sur des relations vraiment nouvelles, qui ne pourraient passer sous silence les siècles d'esclavage, les décennies de la colonisation. Pour l'ex-ministre des Affaires étrangères sénégalais, Chartian Gaillot, ne pas voir ces déséquilibres serait faire preuve de cécité géopolitique. Il enfonce le clou en disant qu'il faut expurger le refoulé colonial et se débarrasser de l'unilatéralisme à prétention universelle. L'idée d'expurger se retrouve également dans l'intervention de l'écrivain camerounais Eugène Ebodey, qui, après avoir mis en évidence la prégnance d'idées racistes chez les grands philosophes comme Hegel et Kahn, plaide pour une dynamique de réparation, de restitution de patrimoine artistique dans un esprit d'égalité. Eugène Ebodey rajoute la nécessité d'une clause de revoyure dans le cadre d'un contrat post-racial. Quant à l'historien sénégalais Ibrahim Otioub, il développe l'idée des liens toxiques, l'entrée entretenue par l'esclavage. Selon lui, la décolonisation n'a pas effacé le caractère toxique des liens coloniaux. Il faudrait, dit-il en réalité, réhumaniser les relations euro-Afrique après avoir réévalué cinq siècles de capitalisme. Les deux tables rondes de l'après-midi, effectivement, sont consacrées à l'économie et à la géopolitique. Du point de vue économique, les interventions ont montré l'écart entre de nombreux organismes libéraux, TIB, traités bilatéraux d'investissement, APE, accords de partenariat économique, et les réalités des échanges inégaux entre l'Europe et l'Afrique. Pour le professeur Makam Moïse Meng, le but principal des TIB est de protéger les investissements européens. Par ailleurs, selon lui, la réalité des communautés économiques régionaux africaines est celle d'approche fragmentaire. Il pense, en outre, qu'il faut sortir du consensus de Washington, notamment de la privatisation à outrance et de la dépendance des produits manufacturés venus d'ailleurs. C'est peut-être dans l'économie que les différences ou les disparités euro-africaines sont les plus visibles en termes d'infrastructures, de capitaux et de marchés intérieurs. Dans son discours de clôture, le professeur Suleymane Bachir Gagne parla avec enthousiasme de l'africanisation du monde, en prenant une appropriation positive des valeurs et des dynamiques africaines. Pour cela, dit-il, il faudrait soigner nos démocraties malades et promouvoir la vitalité de nos cultures. Évidemment, il nous faut une politique de la mémoire. Cela a été dit depuis ce matin. Cette politique de la mémoire suppose une chose, c'est que l'Europe prenne toute la mesure du fait que l'Afrique est aussi en Europe. On a évoqué très rapidement, ça a été fait dans la salle, la diaspora. Il y a, de même qu'il y a une européanisation de l'Afrique et du monde, par suite de la colonisation, il serait absurde de nier le devenir européen du monde, il y a une africanisation du monde, il y a le devenir européen du monde. Et lorsqu'en Europe, des mouvements politiques, des partis politiques, se constituent sur la base d'une défense flideuse des cultures européennes contre l'ensauvagement qui viendrait d'ailleurs, c'est là aussi que se situe le problème. Il y a donc ce travail de mémoire à effectuer, que l'Europe doit effectuer sur elle-même et s'accepter dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où l'Europe est également africaine. Parce qu'aussi, il faut que les Africains, ceux qui se disent noirs ou du Maghreb, qu'ils comprennent que ce monde nous appartient aussi. Moi, je ne suis pas le type de gens qui vont critiquer juste ou critiquent quand il le faut. Mais quand il faut construire, c'est l'esprit constructif. C'est à travers cet esprit constructif que vous êtes là. Et est-ce qu'on peut demander à chacun de nous de s'allumer ? S'allumer celui qui est à côté de vous. C'est le temps. C'est le temps. À la fin de ces différentes interventions, le cadre de Diaspora Media est allé recueillir quelques points de vue. Moi, ce que je retiens, c'est le fait que les notions de culture et d'identité ont été énormément évoquées durant cette première partie. Et ça montre à quel point mieux connaître sa culture, c'est mieux se connaître pour peut-être mieux se projeter dans l'avenir et mieux envisager ses relations avec l'autre. De revoir le passé pour le présent, pour les relations actuelles. Et c'est ça ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. C'est ça que j'ai entendu ce matin. Cette force et cette volonté parmi l'ensemble des intervenants qui était de dire on veut autre chose. C'est ça qui s'est traduit aussi aujourd'hui. On veut d'autres relations et on veut être autour de la table. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai entendu aussi dire on ne veut pas autour de la table des personnes qui nous disent on sait mieux que vous. Si on parle de refondation, c'est parce qu'il y a eu des constats sur des choses qui n'ont pas marché. Raison pour laquelle on est arrivé à un point où on s'est dit on se pose, on discute, on échange sans affect. Avec une liberté de ton et de pensée. Donc comme on l'a vu aujourd'hui durant toute la journée avec des professeurs comme Suleymane Bachir Gagne, avec tous les grands intervenants de haute facture qu'on a vus qui sont conscients de l'Afrique et d'être reçus aujourd'hui dans le siège du monde. Cela montre également le mérite qu'a le professeur au grand journaliste Gord Guindouille d'encourager ces démarches-là. En tant que Miss, je me suis intéressée en tant que personne et en tant qu'enfant issu de la diaspora sénégalaise en France. C'est une recherche d'identité qui m'a poussée à m'intéresser à un événement comme celui-ci. Et j'ai envie de dire que Miss Sénégal France, Europe, Afrique, finalement ça a coulé de source. Sous-titrage Société Radio-Canada